on va reprendre pour la dernière présentation de la matinée toujours sur la thématique des rapports entre Claude Bernard et la philosophie de son temps et c'est un plaisir pour moi de m'introduire Vincent Guillain qui a saisi l'opportunité de ce colloque à Bracor et je le remercie encore très très chaleureusement d'avoir accueilli une secte de Bernardiens au sein du Circe et de l'UQAM j'espère que, en tout cas nous on en tire énormément de bénéfices et j'espère bien sûr que la réciproque est vraie aussi merci d'avoir accepté le défi de discuter de la relation possible entre Claude Bernard et John Stuart merci beaucoup Laurent merci de m'avoir pris à bord de ce projet, puis moi je ne suis pas bernardien, vous allez voir je parle sous le contrôle des éminentes sommités qui sont dans cette pièce puis vous allez voir que mon papier c'est un exemple de la concilience des inductions du well c'est-à-dire que vous prenez trois sources différentes puis si l'hypothèse est corroborée par les trois sources il y a de bonnes chances qu'elle soit plus fiable que d'autres hypothèses j'aime beaucoup les philosophes et je me plais infiniment dans leur commerce affirmait Claude Bernard à la toute fin de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale sur le mode de la plaisanterie on pourrait suggérer qu'avec des amis comme Claude Bernard, la philosophie a légitimement du souci à se faire plus sérieusement, c'est un euphémisme si on vient de le voir que de dire que Claude Bernard entretient un rapport complexe à la philosophie c'est-à-dire à la fois l'esprit philosophique à l'activité philosophique et aux doctrines philosophiques la complexité de ce rapport je vais revenir sur des choses qui ont été dites par Laurent et Annie elle se manifeste clairement dans l'ultime section du dernier chapitre de la troisième partie de l'introduction où Bernard va tenter de spécifier les prérogatives respectives de la philosophie et de la science et de penser leur complémentarité à titre de savant et plus précisément d'expérimentateur Bernard revendique bien un esprit philosophique conçu comme aspiration à un questionnement toujours renouvelé des phénomènes menant à une connaissance rationnelle non dogmatique de ceci ce qui renvoie à la figure de l'expérimentateur qui doute de ces hypothèses mais pas des principes qui guident l'enquête et c'est justement par fidélité à cet esprit philosophique deuxième perspective que le savant et plus particulièrement le savant quoi expérimentateur doit se défier des systèmes en particulier des systèmes philosophiques qui ramènent je cite logiquement tous les faits à une hypothèse à l'aide du raisonnement mais sans une vérification critique expérimentale le matérialisme le visualisme ou le spiritualisme n'ont donc plus droit de citer dans la conduite du travail scientifique ce qui permet aussi à Bernard de se débarrasser du positivisme en tant des contes au motif qu'il repousse au nom de la science les systèmes philosophiques trahissant par là même son tort d'être un système si on cherchait alors poursuit Bernard c'est la troisième perspective de son argumentaire le domaine propre de la réflexion philosophique ce serait bien celui je le cite de la masse inépuisable des questions non résolues qui stimule et entretient l'esprit philosophique à l'oeuvre dans les sciences à savoir celui de l'indéterminé assignation épistémologique faussement conciliatrice qui vaut en fait comme relégation polie dans une zone mal identifiée des spéculations humaines ça c'est un geste qui se retrouvera chez bon nombre des fondateurs des sciences humaines à commencer par Ribot pour la psychologie en France et qui aboutit à une véritable épiphanie métaphysique de la philosophie c'est la philosophie comme peau de chacun là n'est peut-être pas le plus intéressant et le plus important pour nous aujourd'hui qui nous intéressons à l'histoire et à la philosophie de la théorie physiologique de Bernard qui est une théorie expérimentale ou plus exactement une théorie d'expérimentateur en effet la dernière perspective abordée par Bernard pour concevoir le rapport entre science et philosophie c'est celle qui s'articule autour de la méthode et de la légitimité à tenir un discours autorisé sur elle alors conceptuellement on voit bien le problème si une proposition tient son statut de connaissance scientifique authentique de la manière dont elle a été produite et dont elle est justifiée alors la question de la méthode est épistémologiquement cruciale et chez Bernard c'est bien sûr la méthode expérimentale qui va jouer ce rôle de garantie épistémique reste qu'architectoniquement la question demeure ouverte de savoir quelle va être l'instance légitime ou qu'elles vont être les acteurs autorisés à tenir ce discours normatif et prescriptif et à quel titre à cet égard la position de Bernard est au moins sur le plan des principes absolument tranchée je le cite si la philosophie voulait entrer dans le ménage de la science et la régenter dogmatiquement dans ses productions et dans ses méthodes de manifestation alors déclare Bernard un conflit de préséance épistémique ne manquerait de se déclarer là vous voyez c'est très genré je voulais savoir qui est la femme et qui est la femme qui est l'homme dans le groupe philosophie-science pourquoi cela ? parce que affirme Bernard pour faire des observations des expériences des découvertes scientifiques les méthodes et procédés philosophiques sont trop vagues et restent impuissants il n'y a pour cela il n'y a que pour cela des méthodes et des procédés scientifiques souvent très spéciaux qui ne peuvent être connus que des expérimentateurs des savons des philosophes qui pratiquent une science déterminée si donc la méthode est au cœur de l'entreprise scientifique et qu'elle en assure la spécificité et la qualité à titre de production cognitive il y aurait comme une nécessité fonctionnelle à ce que les questions méthodologiques soient réservées aux praticiens et aux savants à l'appui de cette analyse Bernard invoque d'une part le fait que quand les philosophes tels que Bacon ou d'autres plus modernes on va s'intéresser aux d'autres plus modernes ont voulu entrer dans une systématisation générale des préceptes pour la recherche scientifique ils ont pu paraître séduisants aux personnes qui ne voient les sciences que de loin mais de pareils ouvrages ne sont d'aucune utilité aux savants faits et pour ceux qui veulent se livrer à la culture des sciences ils les égardent dans une fausse simplicité des choses les philosophes pêchent donc d'abord par superficialité et manquent du sens de la complexité des phénomènes mais selon Grief inspiré du traitement mestrien de Bacon ils n'ont aussi produit ou inspiré scientifiquement rien de bon qui vaille je cite Bernard ceux qui ont fait le plus de découvertes dans la science sont ceux qui ont le moins connu Bacon tandis que ceux qui l'ont lu et médité ainsi que Bacon lui-même n'y ont guéréré ici or si on juge l'arbre à ses fruits suggère pragmatiquement Bernard la conclusion à tirer s'en suivra naturellement conclusion qui est autant descriptive que prescriptive les savants affirment Bernard font leur découverte leur théorie et leur science sans les philosophes et leur méthode devrait-on rajouter si on voulait être exhaustif ici derrière la généralité du propos il faut bien évidemment concevoir la revendication d'autonomie méthodologique de Bernard comme une prise de position spécifique dans un champ discursif en voie de constitution et structuré par un certain nombre d'oppositions plus ou moins tranchées celui de la méthodologie scientifique ou de ce qu'on appelait encore à l'époque la logique champ dans lequel la philosophie avait bien dû en quelque sorte se replier contraintes et forcées par le développement même de la connaissance scientifique positive au fur et à mesure que la philosophie naturelle s'était faite de moins en moins philosophique et de plus en plus naturaliste au sens à la fois méthodologique et ontologique du terme c'est dans cette lutte pour le contrôle du champ du discours logique ou méthodologique que le propos de Bernard s'inscrit en opposition à ces philosophes modernes qu'étaient Auguste Comte William Ewell ou John Stuart Mill et à leurs différentes tentatives pour ménager une place à la réflexion philosophique à l'intérieur même de l'activité scientifique place qui aurait crucialement à voir même si cela n'épuise certainement pas la contribution de la philosophie à la science avec la question de la méthode cette opposition entre logique des savants et logique des philosophes il faut d'abord noter comme les termes de Bernard eux-mêmes l'indiquent qu'elle n'est pas une projection a posteriori d'un état ultérieur du champ gnoseologique qui serait en partie encore le nôtre par exemple l'inoxydable Paul Jeannet je vous ai apporté Paul Jeannet vous pourrez regarder dans son article de la revue des deux mondes de 1865 intitulé la méthode expérimentale et la physiologie qui est une recension à l'introduction s'appuie sur cette distinction entre logique des philosophes et logique des savants pour introduire ces propos dans la logique des savants un des titres qui cite c'est chevreul il faut rajouter un niveau pour bien comprendre les discussions méthodologiques ce qu'il faut retenir ici c'est que ça opère bien à partir du grosso modo du deuxième tiers du 19e siècle comme un processus de spécialisation et de diversification des tâches qui va être l'enjeu d'un certain nombre de controverses ou de conflits dans lesquels la philosophie comme discours distinct et ses représentants vont jouer un rôle clé controverses et conflits qui vont avoir une grande importance dans l'émergence de la philosophie des sciences ou de l'épistémologie dans l'acception française du terme comme sous-champs du champ philosophique lui-même mais sous-champs qui aura la particularité d'entretenir une relation complexe et dialectique avec le champ scientifique lui-même c'est à une instance précoce et bien particulière de l'histoire de la constitution de ce champ on va s'arrêter dans ce qui suit une instance qui va faire s'opposer Claude Bernard à John Stuart un deuxième point relatif à la constitution du champ discursif de la méthode ou de la logique de la science mérite d'être souligné parce qu'il éclaire plus précisément à la fois les parties en présence et les termes dans lesquels les conflits vont s'articuler en effet le champ n'est pas uniquement structuré par une opposition entre logique des savants et logique des philosophes mais bien aussi à l'intérieur même du premier camp par une opposition entre les praticiens des différentes sciences qui vont revendiquer une plus ou moins grande indépendance méthodologique pour leurs disciplines respectives ou au contraire vont tenter d'imposer un régime méthodologique unique fondé sur une pratique et des normes disciplinaires spécifiques cette opposition entre unité et pluralité de la méthode ou des méthodes faudrait-il plutôt dire elle se redouble aussi dans le camp philosophique où s'opposeront aux philosophes partisans d'une logique unique de la science et ceux attentifs aux particularités aux spécificités des différentes disciplines c'est à cette opposition sous-jacente que me semble aussi renvoyer Bernard quand il fustigeait la fausse simplicité des choses dans laquelle s'égaraient bien sûr les philosophes mais qui vaut tout aussi bien pour les mathématiciens les astronomes les physiciens ou les chimistes qui voudraient réduire la méthode de la biologie ou de la physiologie à celle des autres sciences faisant fi de la complexité caractéristique des phénomènes vitaux enjeux philosophiquement thématisés plus tard comme problème du réductionnisme du logicisme ou du pluralisme épistémologique Bernard va donc en particulier dans l'introduction devoir combattre sur au moins deux fronts celui de la lutte contre la logique des philosophes mais aussi sur celui de la logique des savants pour faire reconnaître contre toute tentative d'addiction méthodologique la spécificité et l'originalité des sciences du vivant ce qui va être intéressant dans la confrontation de Millet-Bernard et dans la critique d'origine expérimentale que le second va adresser aux idées méthodologiques du premier c'est qu'elle va croiser ces deux perspectives parce que dans une grande mesure la méthodologie millienne est fortement influencée par les méthodologies caractéristiques de l'astronomie de la physique et de la chimie mais comme j'essaierai aussi de vous le montrer ces réflexions méthodologiques ou logiques engagent aussi certaines considérations métaphysiques pour moi ce n'est pas un gros mot liées à la manière dont il faut concevoir la causalité j'aime beaucoup les philosophes et je me plais infiniment dans leur commerce disait Bernard bien évidemment un des aspects tout tentatifs de reconstruction d'une controverse intellectuelle ou d'un échange contradictoire comme l'a expliqué Laurent c'est une analyse précise non seulement du contenu effectif de la controverse ou de l'échange lui-même mais aussi une mise en évidence des différents types d'éléments historiques sociologiques idéologiques ou rhétoriques qui forment l'arrière-fond et donnent en partie son sens à la controverse ou à l'échange considéré dans le cas qui nous occupe à savoir une controverse de type méthodologique développée par Bernard contre Mille dans l'introduction mon analyse va se concentrer sur les éléments textuels disponibles qui vont permettre de jauger le commerce que Bernard avait avec la pensée de Mille un point sur lequel je reviendrai plus tard en m'appuyant sur les travaux de Raphaël Scholl et puis sur le livre de Utah Chicoré dont je vous reparlerai je ne sais pas comment on prononce ça je vais présenter Chicoré sinon Chicoré ça pourrait induire en erreur je m'appuierai sur cette littérature mais quid de Mille à première vue il semblerait inutile de s'intéresser à la connaissance que Mille pouvait avoir de Bernard dans la mesure où la controverse qui va nous retenir est historiquement historiographiquement à sens unique à savoir que Bernard va développer des arguments contre des positions méthodologiques de Mille dans l'introduction auxquelles Mille à ma connaissance n'a pas répondu et dont je doute même qu'il ait eu vent ce dont attesterait plus largement l'absence de toute référence à Claude Bernard dans le corpus humilien si on se fie à l'index des œuvres complètes dirigées par Robson il y a par contre on cite Bernard de Clairvaux mais pas Saint Bernard du Collège de France il y a par contre une question intéressante à se poser à propos de Mille et qui est liée à ce que j'avançais précédemment à savoir que sa logique ou sa philosophie des sciences est fortement marquée par l'empreinte des sciences physiques ce qui l'exposerait à une critique préjudicielle celle de n'avoir pas pris la mesure de la spécificité ou de la particularité méthodologique caractéristique des sciences du vivant à cette aune Bernard aurait donc beau jeu de dénoncer en Mille un ignoramus physiologique ici je pense qu'on ferait fausse route à soutenir une telle position pour au moins quatre raisons différentes tout d'abord comme j'ai essayé de le montrer dans un autre contexte celui de la controverse avec Auguste Comte sur la question de l'égalité des sexes le Mille de la première édition du système de logique disposait d'une bonne culture scientifique biologique qu'il mettait judicieusement à profit quand cela était nécessaire par exemple pour peser le poids respectif des causes biologiques et des causes sociales dans la détermination des aptitudes et des compétences psychologiques ensuite même passé à d'autres objets de réflexion philosophique principalement éthique politique et sociaux le Mille de la maturité principalement sous l'influence de Bain a continué d'ajouter aux éditions successives du système des références et des découvertes à des théories biologiques récentes par exemple à l'hypothèse de la sélection naturelle qui pour lui est un cas de Veracosa de Darwin dans la cinquième édition du système de 62 et plus spécifiquement encore à des théories physiologiques comme les recherches sur le système nerveux de Bronsécard le successeur de Bernard à la chaire de médecine expérimentale du Collège de France et notamment à sa théorie de la rigidité cadavérique dans la sixième édition du système en 1865 troisième point anecdotique je vous le concède mais qui permet de mieux cerner la culture scientifique de Mille le grand hobby de ce dernier était la botanique qu'il pratiquait assidûment lorsqu'il séjournait pour la moitié de l'année à Avignon parfois en compagnie du naturaliste et entomologiste Jean-Henri Fabre hobby qui n'est certainement pas étranger à la théorie des espèces ou des sortes naturelles des natural kinds que Mille défend dans le système reste que le point essentiel à considérer pour éviter de déclarer a priori que la controverse Bernard Mille doit être jugée à l'avantage du premier tient à une des spécificités de la réflexion méthodologique de Mille et à la conception de la causalité qui la sous-tend en effet quoique Mille n'ait pas spécifiquement abordé des problèmes physiologiques en détail ou fondé sa réflexion méthodologique spécifiquement à partir de la considération des sciences biologiques il a néanmoins et c'est en grande partie pour cela qu'on fait encore lire le livre 3 du système à nos étudiants et à nos étudiantes porter une attention toute particulière à la complexité des phénomènes qu'il ramenait notamment au cas de composition et de pluralité des causes et d'entremêlement des effets c'est vraiment quelque chose qui est spécifique de l'approche causale de Mille on trouve donc chez Mille aussi et pas de chez Bernard les ressources théoriques pour dépasser la fausse simplicité des choses et en particulier celle des phénomènes biologiques et appréhender de manière positive la complexité qui les caractérise reste que la conception plurielle de la causalité défendue par Mille va aussi poser problème à Bernard et soulever un certain nombre de questions non plus seulement méthodologiques mais aussi ontologiques j'aime beaucoup les philosophes et je me plais infiniment dans leur commerce intéressons-nous maintenant directement à cette affirmation de Bernard et à la manière dont elle est à comprendre dans le cadre de son rapport aux idées de Mille pour ce faire je vais m'appuyer sur la seule ressource dont j'ai connaissance et qui est récemment traitée de cette question historiographique c'est Scholl dans son article de 2020 que Laurent a évoqué Scholl soutient qu'il existe je le cite c'est ce qu'il dit des preuves abondantes d'une influence directe de Mille sur Bernard alors je pense que c'est une affirmation à nuancer pour au moins trois raisons d'une part parce que comme Annie l'a dit puis je pense comme Laurent va y revenir le concept d'influence est notoirement sous-déterminé au sens où dire cela dire qu'il y a une influence directe cela ne dit pas grand chose si tout ce que cela suggère c'est dire que Bernard a lu et Mille et l'a discuté alors on voit bien qu'une telle affirmation pourrait valoir pour tous les auteurs que Bernard a lu et discuté on s'attendrait en un sens à quelque chose de plus thétique d'autre part les éléments textuels concrets mobilisés par Scholl pour justifier son affirmation sont assez maigres à savoir une note non datée publiée de manière posthume dans laquelle Bernard explique qu'il s'est intéressé à l'invention scientifique qui à son avis a été négligée par les philosophes et même par Mille et à quelques mentions dans les lettres à Marie Rafalowicz pour ma part je ne suis pas historien mais pour ma part et sans revenir sur la question de la nature de l'influence qu'il faut considérer ici ces deux références ne constituent pas des preuves abondantes d'une influence directe le troisième élément invoqué par Scholl est encore plus problématique d'une part parce qu'il fonctionne par proxy et parce qu'il me semble manquer sa signe en effet Scholl résonne de la manière suivante Bernard était familier des positions méthodologiques de Comte dans le cours de philosophie positive Comte soutenait que les méthodes expérimentales avaient un pouvoir limité en biologie ces conceptions étaient très proches de celles de Mille et ce n'est pas une coïncidence parce qu'il est de notoriété publique que le cours a eu une influence importante sur Mille au moment où il rédigeait le système et que Comte et Mille ont abondamment correspondu pendant plusieurs années et que Bernard contrastait souvent ses propres conceptions méthodologiques avec celles de Comte même si comme pour Mille le nom de Comte n'était pas mentionné ici je ne suis pas convaincu parce que même si Scholl mobilise des points qui sont factuellement vrais Bernard était bien un familier des positions méthodologiques de cours modulo ce que vient de dire Annie dans le cours Comte soutenait bien que les méthodes expérimentales avaient un pouvoir limité en biologie ça c'est vrai le cours a bien une influence importante sur Mille au moment où il rédigeait le système et Comte et Mille ont effectivement abondamment correspondu pendant plusieurs années et il est exact que Bernard contrastait souvent ses propres conceptions méthodologiques avec celles de Comte sans le mentionner mais là encore modulo ce qu'Annie nous a dit il me semble en fait que malgré tout cela il y a une équivoque dans le raisonnement de Scholl qui fait en sorte que sa démonstration n'appuie pas en fait là où il a fait aboutir le nœud de l'affaire réside dans l'idée selon laquelle Mille hériterait de compte l'idée que les méthodes expérimentales auraient un pouvoir limité en biologie mais comme on va le voir plus loin dans l'argument de Bernard contre Mille dans l'introduction ce que Bernard va mettre en cause et ce que Scholl reconnaît indirectement ce ne sont pas les conceptions méthodologiques de Mille sur l'expérimentation en biologie mais bien l'écart entre l'idéal de la méthode de différence de Mille comme preuve de l'efficace d'une cause donnée et la possibilité d'appliquer cet idéal concrètement à l'enquête sur les phénomènes vitaux or c'est le deuxième point important si ce qui est mis en question par Bernard c'est bien la méthode des différences de Mille alors l'inférence qui justifie l'influence de Mille sur Bernard par l'intermédiaire de compte ne fonctionne plus parce que ce qui est propre à Mille et qu'on ne trouve pas chez Comte pour des raisons de principe sur lesquelles on pourrait revenir si vous voulez c'est bien l'exposé du canon inductif du chapitre 8 du livre 3 du système où se trouve explicité la méthode des différences voilà pourquoi je pense que l'argument de Scholl formulé comme il l'est manque sa cible une fois dit cela vous allez trouver que je suis vraiment un pinailleur quand je fais vous dire aussi que je suis d'accord avec Scholl qui a bien eu une influence directe de Mille sur Bernard en un sens bien plus élémentaire mais qui s'accommodent mal avec l'idée d'influence à savoir que comme le soutient Scholl Bernard était familier des conceptions de Mille relatives à la nature et à la portée des méthodes expérimentales et que ce qu'il établit c'est tout simplement un certain nombre des passages de l'introduction tout ça pour ça je vous l'accorde mais en histoire de la philosophie comme en science il faut Bernard lui-même nous y en joignait faire preuve de méthode si une affirmation tient son statut de connaissance authentique de la manière dont elle a été produite et dont elle est justifiée alors il faut prêter attention à la manière dont on conclut et dont on construit ses arguments le papier de Scholl il est intéressant mais il y a plein de moments comme ça où il y a des espèces d'équivoques argumentatives donc il faut le lire à cette lumière-là je pense maintenant que ces préalables contextuels ont été établis on peut aborder frontalement le débat qui atteste sans aucun doute du commerce de Bernard avec lui ce débat il porte sur le rôle et la portée de ce que Bernard appelle l'expérimentation comparative dans le cadre de l'expérimentation physiologique une question abordée dans la deuxième partie de l'introduction qui se focalise sur l'expérimentation chez les êtres vivants et plus précisément dans la huitième section du deuxième chapitre dans ce qui se fait suivre je ne prétends rien à l'originalité parce que cette question elle a fait l'objet de deux études notables à savoir celle de Scholl et d'autre part qu'elle est traitée dans le très bon ouvrage de Jutta Chicor Barth Methods qui date de 2017 ce qui est particulièrement intéressant dans l'analyse de Chicor en plus d'éclairer le débat méthodologique de Bernard Mill qui est assez technique c'est qu'elle le réinscrit dans un horizon plus large à savoir ce qu'elle appelle methods discos le discours des méthodes et plus spécifiquement je la cite à la manière dont les chercheurs dans les sciences de la vie ont conceptualisé leurs pratiques expérimentales les règles propres aux procédures qu'ils adoptaient et la manière dont ces notions ont changé entre la fin du 19e siècle et le mi-temps du 20e pour ce faire Chicor va explorer les différents niveaux de ce discours des méthodes tenus par des praticiens eux-mêmes plus précisément la communauté des chercheurs travaillant sur les venins le bouquin est vraiment génial c'est vraiment un très très beau travail ce discours se formulant à la fois dans des descriptions des techniques de recherche et des protocoles expérimentaux réellement mis en œuvre dans des critères et des stratégies expérimentales plus générales et dictées pour évaluer les manières correctes de procéder et plus largement encore dans des prises de position encore plus générales telles la prise de position en faveur de l'expérimentation conçue comme moyen principal d'acquisition du savoir or remarque justement Chicor parce que ce discours des méthodes des praticiens va en partie se déterminer en fonction et contre le discours logique des philosophes surtout son abstraction et ce que l'on pourrait appeler son physicalisme méthodologique on retrouve ici l'opposition structurante entre logique des savants et logique des philosophes la figure de mille et notamment la considération du système est un pôle théorique conceptuel clé pour comprendre la spécificité de ce discours expérimentaliste des méthodes en particulier dans la version que lui en donne Claude Bernard dont le propos est comme tiraillé entre un parti expérimentaliste qu'on pourrait nommer moniste la première partie de l'introduction traitant du raisonnement expérimental en général tandis que la deuxième partie vient comme nuancer ou spécifier les conclusions de la première en mettant en évidence les particularités méthodologiques et implicitement ontologiques de l'expérimentation chez les êtres vivants j'en reviens maintenant au débat qui pour Chicor illustre cette tension chez Bernard et la manière dont celui-ci va mobiliser une référence aux conceptions méthodologiques de mille ce débat il porte sur la distinction que Bernard va opérer entre ce qu'il appelle contre-épreuve qui est une notion thématisée dans la dernière section du chapitre 2 de la première partie et donc ce qu'il appelle expérimentation ou expérience comparative dans la huitième section du deuxième chapitre de la troisième partie cette distinction pour le dire dans les termes de Chicor elle est censée mettre en évidence le décalage ou l'écart entre la pratique qui vise à identifier des causes dans des expérimentations concrètes complexes et compliquées et d'autre part la structure du raisonnement causal dans des situations expérimentales idéales pour résumer très grossièrement comment s'opérationnalise cette distinction on pourrait présenter les choses comme suit idéalement pour être assuré qu'on a bien identifié une relation causale entre condition et phénomène il ne faut pas seulement s'assurer que la condition étant présente le phénomène se produit mais aussi c'est en cela que consiste la contre-épreuve que la condition étant absente le phénomène ne se produit pas comme le dit Bernard la contre-épreuve devient le caractère essentiel et nécessaire de la conclusion du raisonnement expérimental conclusion c'est la contre-épreuve qui juge si la relation de cause à effet que l'on cherche dans les phénomènes est trouvée pour cela elle supprime la cause admise pour voir si l'effet persiste or ce qu'il faut bien remarquer ici c'est que Bernard semble se placer du point de vue de ce qu'il est convenu d'appeler le contexte de justification c'est-à-dire pour reprendre l'expression de Chicor de celui de la structure du raisonnement causal dans des situations expérimentales idéales la contre-épreuve c'est la preuve de la conclusion du raisonnement expérimental comme le dit Bernard la contre-épreuve est un contre-jugement s'adressant directement à la conclusion expérimentale et formant un de ces termes nécessaires jamais en science la preuve ne constitue une certitude sans la contre-épreuve or souligne aussi Bernard si d'un point de vue logique je le cite le sentiment de cette contre-épreuve expérimentale nécessaire constitue le sentiment scientifique par excellence il est surtout familier note-t-il aux physiciens et aux chimistes mais il est loin d'être bien compris par les médecins ce qu'il dit au nombre desquels il faut bien sûr compter les physiologistes alors pourquoi cela deux raisons sans pouvoir être invoquées l'une historique l'autre empirique la seconde était en fait l'explication de la première d'une part si le sentiment de la nécessité de la contre-épreuve est plus familier aux physiciens et aux chimistes qu'aux médecins et aux physiologistes c'est parce que le développement de la physique et de la chimie expérimentale a précédé celui de la médecine et de la physiologie d'autre part et cela explique ceci ce sentiment s'est développé plus précocement chez les premiers que chez le second parce que les phénomènes physiques et chimiques satisfont un réquisite d'application de la possibilité de la contre-épreuve expérimentale à savoir qu'on soit en mesure d'identifier toutes les conditions potentiellement pertinentes d'un phénomène et de faire varier la condition présumée causalement responsable de l'effet seule et qui à elle seule est suffisante pour produire l'effet or comme le soulignent Chicor et Scholl c'est un idéal épistémique extrêmement exigeant et comme y insiste Bernard le physiologiste expérimental se trouve très rarement voire jamais dans une situation où d'une part l'éventail des conditions pertinentes a été spécifié exhaustivement et d'autre part où une variation modulaire stricte des conditions est possible et réalisable voilà pourquoi conclut Bernard dans les sciences complexes comme la médecine il faut faire en même temps usage de l'expérience comparative et de la contre-épreuve mais en fait je pense qu'il ne devrait pas utiliser et ou il devrait plutôt utiliser ou avant de spécifier concrètement ce que Bernard entend par expérience comparative il faut maintenant expliquer où la référence à Mille entre en jeu or c'est justement dans la huitième section du deuxième chapitre de la troisième partie qu'elle est au moins implicitement mobilisée quand Bernard met en garde contre l'identification erronée entre expérimentations comparatives et dit-il ce que des philosophes ont appelé la méthode par différence comme Chicor et Scholl le soulignent cette dénomination c'est bien sûr celle que Mille utilise dans le système pour identifier le deuxième canon des méthodes inductives comparatives à savoir ce que l'on appelle la méthode des différences par différence c'est-à-dire la situation expérimentale suivante je cite Mille s'il s'agit de découvrir les effets d'un agent grand A il faut prendre grand A dans quelques groupes de circonstances constatées comme grand A grand B grand C et ayant noté les effets produits les comparer avec l'effet des autres circonstances grand B grand C quand grand A est absent si l'effet de grand A grand B grand C est petit A petit B petit C et l'effet de grand B grand C petit B petit C il est évident que l'effet de grand A est petit A comme y insiste Mille la méthode de différence est plus particulièrement une méthode d'expérience artificielle ça il a tort parce qu'on peut faire des expériences naturelles parce qu'elle présuppose qu'on puisse faire varier la cause putative même quand ce n'est pas le cas dans les phénomènes spontanés c'est aussi une méthode extrêmement exigeante parce qu'elle présuppose à la fois un degré de comparabilité extrême les instances comparées doivent être identiques à une circonstance près la cause investiguée et une somme de connaissances conséquences pour être à même de déterminer les instances dont la comparaison est épistémiquement et causalement pertinente reste que conclut Mille c'est par la méthode de différence seul qu'on peut par la voie de l'expérience directe arriver avec certitude aux causes en effet pour déterminer si un antécédent invariable est une cause un conséquent invariable un effet il faut être en état de produire l'un des deux par le moyen de l'autre ou du moins d'obtenir ce qui seul donne la certitude qu'on a produit quelque chose à savoir un cas dans lequel l'effet a commencé d'exister sans qu'il y ait eu d'autres changements dans les circonstances préexistantes que l'addition de A et cela conclut Mille si on peut le faire est une application entre la pratique qui vise à identifier des causes dans des expérimentations concrètes et la structure du raisonnement causal dans des situations expérimentales idéales en effet constate Bernard quand un expérimentateur est en face de phénomènes complexes dues aux propriétés réunies des divers corps ils procèdent par différenciation c'est-à-dire qu'ils séparent successivement chacun de ces corps un à un et voient par différence qui appartient à chacun d'eux dans le phénomène total mais Bernard souligne immédiatement que cette méthode d'exploration suppose deux choses elle suppose d'abord que l'on sait quel est le nombre des corps qui concourent à l'expression de l'ensemble du phénomène et ensuite elle admet que ces corps ne se combinent point de manière à confondre leur action dans une résultante harmonique finale le premier présupposé renvoyant à la condition d'exhaustivité et la seconde à la condition de modularité de 1000 or, objecte Bernard en physiologie la méthode des différences est rarement applicable parce qu'on ne peut presque jamais se flatter de connaître tous les corps et toutes les conditions qui entrent dans l'expression d'un ensemble de phénomènes et parce qu'ensuite dans une infinité de cas divers organes du corps peuvent se suppléer dans les phénomènes qui leur étaient en partie commun et dissimuler plus ou moins ce qui résulte de l'ablation d'une partie limitée Bernard illustrant ce dernier cas de figure en évoquant le phénomène de la vicariance musculaire comment se sortir de cet impasse méthodologique en recourant à ce que Bernard nomme l'expérimentation comparative qui va se focaliser sur la constatation du fait expliqué sur l'art de le dégager des circonstances ou des autres phénomènes avec lesquels il peut être mêlé l'expérimentation comparative pour Sue Bernard a pour objet de réduire à l'unité la recherche la plus complexe et pour résultat d'éliminer en bloc en ajoutant toutes les causes d'erreur connues ou inconnues en bloc toutes les causes d'erreur inconnues ou inconnues c'est un rêve épistémologique on essaie encore aujourd'hui de rendre réalité elle atteint ce but nous dit Bernard en ajoutant dans un arconisme semblable qui doit servir de comparaison toutes les modifications expérimentales moins une qui est celle que l'on veut dégager par exemple pour connaître l'influence causale de l'ablation d'un organe auquel on ne peut accéder sans occasionner un certain nombre de dommages au reste de l'organisme il va falloir procéder à l'ablation complète de l'organe et la comparer à la même procédure moins l'ablation la seconde instance servant de contrôle à la première pour évaluer le poids causal effectif de l'ablation Bernard allant jusqu'à préconiser que le standard comparatif le plus abouti étant celui qui procède à la comparaison sur le même animal ce faisant estime Bernard on évite bon nombre d'erreurs expérimentales qui viennent de ce que l'on a négligé de juger comparativement les faits ou de ce que l'on a cru comparable des cas qui ne l'étaient pas comme il en a là pour Magendi avec l'étude des fonctions du liquide céphalorachilien ou pour Bernard lui-même dans ses toutes premières recherches sur la fonction glycogénique des fois c'est l'expérience de la soupe sucrée au final comment penser le rapport de la contre-épreuve la méthode de différence 2000 et l'expérimentation comparative ici je pense qu'on peut suivre Scholl qui me semble bien saisir la complémentarité des deux procédures je le cite la méthode expérimentale de Bernard n'est ainsi ni identique à la méthode de différence 2000 ni une alternative à elle ces deux méthodes emploient le même critère pour diagnostiquer les relations causales que l'effet doit disparaître avec la suppression de la cause toutes choses égales par ailleurs c'est ce que Bernard appelle la contre-épreuve mais les deux auteurs diffèrent dans leur traitement de la clause qu'était risparibus toutes choses égales par ailleurs mais il avait formulé des réquisites très stricts pour les inférences expérimentales qui ne pouvaient que rarement voire jamais être mises en pratique l'expérimentation comparative de Bernard a assoupli ces exigences c'est une manière de réaliser des contre-épreuves même dans des systèmes complexes à propos desquels beaucoup de choses restaient inconnues autrement dit l'expérimentation comparative permet à l'expérimentateur Bernard de se conformer à un idéal explicatif partagé avec Mill dans des situations expérimentales qui semblent à première vue l'interdire ou l'entraver c'est une manière de réduire le décalage constaté par Chicor entre la pratique qui vise à identifier des causes dans des expérimentations concrètes et la structure du raisonnement causal dans des situations expérimentales idéales cette opération c'est peut-être aussi la partie la plus importante de la critique expérimentale si comme Claude Bernard on croit que je le cite plus une science est complexe plus il importe d'en établir une bonne critique expérimentale afin d'obtenir des faits comparables et exempts de cause d'erreur alors bien évidemment une question se pose immédiatement une fois qu'on a spécifié comme Chicor et Scholl l'objet de la critique que Bernard adresse à la logique des philosophes à savoir si on suit Scholl que la contre-épreuve et qu'est la méthode des différences 2000 est une condition nécessaire de la justesse d'un raisonnement causal et que la spécificité des situations expérimentales en physiologie c'est-à-dire leur complexité exige une adaptation méthodologique l'expérimentation comparative cette question c'est bien sûr celle de savoir si la logique millienne n'a pas les ressources conceptuelles et méthodologiques pour répondre à cette critique à savoir que la logique des philosophes ignore ou n'est même pas même de prendre en charge le phénomène de la complexité tel qu'il se présente aux expérimentalistes comme le remarque Scholl dans le cas de Mill la critique si on la considère d'un point de vue méthodologique ne porte pas vraiment parce que d'une part Mill est parfaitement conscient que la méthode des différences était impraticable dans un certain nombre de cas à savoir les phénomènes complexes en particulier physiologiques et d'autre part parce que Mill propose une alternative à la méthode des différences c'est ce qu'il appelle la méthode déductive directe ou inverse selon les cas et qui va particulièrement jouer dans les sciences morales parce que ce sont des sciences complexes bien évidemment dire cela ça ne revient pas à dire qu'une réponse d'inspiration millienne à la critique bernardienne soit nécessairement satisfaisante mais cela ouvre une perspective d'enquête au moins historiographique pour prolonger le débat et soulever un problème tout à fait clé pour Bernard à savoir celui de ce que j'appellerais le monisme du déterminisme causal expérimental tel qu'il est exposé dans la section 9 du chapitre 1 de la deuxième partie de l'introduction et qui me semble cette fois-ci très en retard sur la conceptualisation millienne du problème de la composition et de la pluralité des causes telles qu'exposées dans le chapitre 10 du livre 3 du système ça on pourra en discuter après parce que ça c'est un truc dont je ne suis pas vraiment sûr puis ça tient de la cuisine millienne puis à la façon dont vous vous comprenez le déterminisme bernardien donc ça c'est une question ouverte mais pour finir j'aimerais attirer votre attention sur un autre point de l'argumentaire bernardien qui me semble mettre en évidence tout à la fois une certaine identité de questionnement avec mille et des conclusions méthodologiques et ontologiques qui diffèrent comme je l'avais rappelé en commençant dans l'introduction bernard opère sur au moins deux fronts celui de la lutte contre la logique des philosophes mais aussi sur celui de la logique des savants pour faire reconnaître contre toute tentative d'annexion méthodologique la spécificité des sciences du vivant comme on le sait aussi le second combat va prendre sa tournure la plus métaphysique dans la première section du chapitre 2 de la deuxième partie qui s'attarde sur les considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants et à l'ensemble harmonique des phénomènes qui les caractérisent section dans laquelle le nombre d'interprétations vitalistes ou organicistes de bernard auront pu trouver avec le slogan la vie c'est la création ou la notion d'idée directrice d'évolution vitale des éléments à l'appui de leur reconstruction idéologique je dis idéologique or au nombre des arguments que bernard va développer pour mettre en évidence l'unité harmonique de l'organisme à savoir que le tout est plus que ses parties dans bien des phénomènes notamment physiologiques unité sans laquelle on méconnaît la science vitale dit bernard et on lui enlève son caractère il y en a un qui me semble d'origine milienne l'argument se construit sur un contraste celui entre l'analyse et la synthèse telle qu'elle se pratique dans les sciences de la matière et celle qui se pratique en chimie et celle qui devrait se pratiquer dans les sciences du vivant en effet remarque bernard il est admis en général que la synthèse reconstitue ce que l'analyse avait séparé et qu'à ce titre la synthèse vérifie l'analyse dont elle n'est que la contre-épreuve donc là vous voyez on est dans les mêmes zones méthodologiques mais si concept bernard cette définition est absolument vraie pour les analyses et les synthèses de la matière entendez la physique c'est le principe c'est le principe de compositionnalité physique ou mécanique cela ne l'est plus dans le domaine chimique dit bernard quand il s'agit de faire l'analyse et la synthèse des propriétés des corps c'est-à-dire la synthèse des phénomènes en effet poursuit-il les propriétés des corps ne résultent pas seulement de la nature et des proportions de la matière mais encore de l'arrangement de cette même manière de cette même matière en outre poursuit-il il arrive comme on sait il a le comme on sait et important pour mon propos que les propriétés qui apparaissent ou disparaissent dans la synthèse et dans l'analyse ne peuvent pas être considérées comme une simple addition ou une pure soustraction des propriétés des corps composants c'est ainsi par exemple dit bernard que les propriétés de l'oxygène et de l'hydrogène ne nous rendent pas compte des propriétés de l'eau qui résultent cependant de leur combinaison de la même manière avance Bernard en physiologie l'analyse qui nous apprend les propriétés des parties organisées et élémentaires isolées ne nous donnerait cependant jamais qu'une synthèse idéale très incomplète en un mot quand on réunit les éléments physiologiques on voit apparaître des propriétés qui n'étaient pas appréciables dans ces éléments séparés il faut donc toujours procéder expérimentalement dans la synthèse vitale puis là il faudrait se demander ce que ça veut dire vraiment expérimentalement parce que des phénomènes tout à fait spéciaux peuvent être le résultat de l'union de l'association de plus en plus complexe des éléments organisés et Bernard de conclure que tout cela prouve que ces éléments quoique distincts et autonomes ne jouent pas pour cela le rôle de simples associés et que leur union exprime plus que l'addition de leurs propriétés séparées et donc que les phénomènes qui en résultent exigent une étude particulière ça c'est le bout de l'argument qui dit il faut une science particulière pour des phénomènes particuliers ok me direz-vous mais quel rapport avec Mille et bien la mise en évidence de ces phénomènes de composition des causes où les effets ne sont pas la somme ou l'addition de leurs causes séparées c'est un des éléments véritablement originaux des conceptions causales de Mille ce qu'il appelle des causes ou des lois causales hétéropathiques et qu'il explicite dans les sections 1 et 2 du chapitre 4 du troisième livre du système sur la composition des causes il y a ce me semble une grande probabilité que le comme on sait de Bernard renvoie à Mille a fortiori quand on sait premièrement que Mille comme Bernard identifie ce mode de composition non additive d'abord dans le domaine chimique voilà pourquoi il est dénommé chimique par opposition à la composition mécanique additive des causes physiques deuxièmement que le premier exemple que Mille prend pour l'illustrer c'est celui de l'eau et troisièmement que Mille soutient comme Bernard ce mode de composition est encore plus prévalant dans les corps organisés je cite Mille où apparaissent des extraordinaires uniformités nouvelles qu'on appelle les lois de la vie qui lustrent par exemple l'irréductibilité des fonctions gustatives de la langue à sa composition chimique ici il me semble donc qu'on a un autre exemple de l'influence directe au sens de l'emprunt d'une caractérisation topique spécifique de Mille sur Bernard reste que cette convergence descriptive ou phénoménologique engage chez Mille et Bernard des conclusions méthodologiques et ontologiques très différentes en effet si vous vous attardez sur l'argument de Bernard vous verrez qu'il l'étaye sur une analogie sociologique et une présomption psychologique d'une part dit Bernard tout comme il y a irréductibilité de la synthèse vitale en physiologie là je cite Bernard de même la connaissance de l'homme isolé ne nous apporterait pas la connaissance de toutes les institutions qui résultent de son association et qui ne peuvent se manifester que par la vie sociale ça c'est l'analogie sociale d'autre part Bernard s'affirme je le cite persuader que les obstacles qui entourent l'étude expérimentale de phénomènes psychologiques sont en grande partie dus à des difficultés de cet ordre car malgré leur nature merveilleuse et la délicatesse de leur manifestation il est impossible selon moi de ne pas faire rentrer les phénomènes cérébraux comme tous les autres phénomènes des corps vivants dans les lois d'un déterminé scientifique vous avez dit cérébraux ça ça trahit que pour lui psychologique et cérébral il n'y a pas vraiment de différence il n'aurait pas dû dire cérébraux il aurait dû dire psychologique formule donc un peu alambiquée donc on peut comprendre de deux manières comment on peut comprendre de deux manières dont on va le voir pourquoi s'arrêter sur ces deux éléments parce que justement d'une part Mill et ça c'est un des éléments fondamentaux de son individualisme méthodologique récuse l'idée qu'il y ait irréductibilité des propriétés sociales aux propriétés des individus et affirme au contraire qui règne la composition mécanique des causes on connaît la formule célèbre du chapitre 7 du livre 6 du système vous allez comprendre pourquoi je vous la lis les hommes quoiqu'à l'état de société sont toujours des hommes leurs actions et passions obéissent aux lois de la nature humaine individuelle les hommes ne sont pas lorsqu'ils sont réunis transformés en je ne sais quelle autre substance douée de propriétés nouvelles à la façon de l'oxygène et de l'eau à la façon dont l'oxygène et l'hydrogène diffèrent de l'eau dont l'hydrogène l'oxygène le carbone et l'azote diffèrent des nerfs des muscles et des tendons les êtres humains en société n'ont pas d'autres propriétés que celles qui dérivent des lois naturelles de l'individu et qui peuvent s'y réduire Bernard prend donc exactement le contre-pied de mille sur cette question deuxième point à remarquer le statut du rapport entre psychologie et neurologie ou sciences cérébrales on peut comprendre la formule honnêtement pas très claire de Bernard de deux manières soit il soutient version faible qu'il y a une relation causale déterminée entre états cérébraux états mentaux ou psychologiques l'état cérébral A est cause nécessaire et suffisante de l'état mental A soit il soutient version forte que tout état mental peut être réduit à un état cérébral c'est-à-dire à la fois identifié A et expliqué par cet état cérébral si on compare cela aux positions de Mill sur la même question on se rendra compte que Mill refuse catégoriquement la seconde et qu'il pense que si la première version est plausible sa valeur est systémique et somme toute limitée parce que le contenu même des états mentaux et leurs relations les uns aux autres ne sont absolument pas épuisés par elles d'une part parce que la dimension intentionnelle du psychologique est ignorée et d'autre part c'est le coup de pied de l'âne oui j'ai presque fini et d'autre part parce que règne aussi au sein du domaine psychologique un phénomène de composition chimique des causes c'est ce que Mill appelle la chimie mentale qui interdit à binitio la tentative réductionniste que je suspecte peut-être que je me trompe dans l'interprétation de la formule de Bernard ici l'influence directe de Mill sur Bernard doit se traduire par une divergence radicale une dernière remarque s'impose cette question des causes ou des lois hétéropathiques même si elle fournit un argument à Bernard pour justifier l'autonomie de la physiologie expérimentale elle semble lui poser problème ainsi déclare-t-il qu'il ne veut pas examiner ces questions ardues mais cependant fondamentales des propriétés relatives des corps composés ou composants dont il dit qu'elles trouveront mieux leur place ailleurs apparemment ce traitement additionnel ne se trouve pas dans l'introduction mais à quoi est dû cet embarras peut-être justement à ce que ces questions fondamentales qui donnent lieu au développement de tout un éventail de positions émergentistes ultérieures mettent en question l'homonisme du déterminisme expérimental défendu par Bernard comme c'était aussi le cas pour la pluralité des causes mises en évidence parmi voilà je vais m'arrêter là et je vous remercie merci beaucoup avant la pause oui bien sûr Laurent je t'en prie je n'ai pas de raison de penser que ce n'est pas le même schème logique il y a un peu qui fait problème dans le cours en chèque de famille par le chèque de famille nous avons dit ailleurs qu'ils ne savaient pas confondre la compétition avec l'expérimental avec l'expérimentation comparative donc la course d'épaule n'est aucune allusion aux causes d'erreur qui peuvent se renforcer dans un sujet mais c'est ce qui pose tout éviter et elle nous adresse aux raisons expérimentales elle n'a en vue que de juger si la relation que l'on a établie entre un phénomène et un phénomène est exact ou rationnel et là comme d'un arrangé là je ne comprends pas la course d'épaule n'est au contraire qu'une synthèse qui est une édition une édition qui contrôle le synthèse et où le synthèse dans alors prenons l'exemple de l'expérimentation avec un chien ok c'est ce qu'il dit bon ben en fait moi comme tu l'as dit ce que va faire l'expérimentation ce que fait l'expérimentation c'est qu'elle va voir dans cet animal ou dans ce modèle là le rapport entre une cause prochaine et un effet mais là c'est une situation expérimentale puis Claude Bernard te dirait en fait l'effet ou plutôt les causes ou les conditions je varie juste une mais a priori je ne sais pas si c'est la seule bonne condition alors ce que je veux faire c'est que je veux neutraliser toutes les causes extérieures par exemple la température du chien qu'il est mangé ou pas donc je vais prendre le même chien ok puis je vais faire toute la manip moins une donc là en fait c'est une neutralise les causes extérieures mais tu ne sais pas quelles sont les causes il pourrait se trouver que l'expérimentation comparative ne te permettent pas d'isoler in fine la vraie cause expérimentale dans la méthode de différence c'est pour ça que c'est un rêve épistémologique c'est à tout sur la table et tu sais que dans l'éventail des choses que tu compares c'est ça qu'il faut comparer le reste c'est comme en physique tu te dis ok ça fait à peu près plusieurs siècles qu'on sait quand on veut mesurer la vitesse de quelque chose on ne garde pas sa couleur ok ça on l'a mis de côté donc on ne va prendre que des paramètres physiques ça c'est une idée alors vous décidez comment est-ce que vous êtes arrivé à cette situation-là mais la grande différence entre ce fois d'un point de théologique entre la méthode des différences et l'expérimentation comparative c'est que dans la méthode des différences tu connais tous les termes ou toutes les conditions qui sont pertinentes pour expliquer le phénomène tandis que dans le donc tu n'as pas d'arrière-fou tu n'as pas d'obscurité tu n'as pas de présupposé tandis que dans l'expérimentation comparative tu as des gros présupposés qu'est-ce que ça ferait si je changeais d'animal qu'est-ce que ça ferait si je changeais de modèle qu'est-ce que ça ferait si je n'avais pas le même réactif par exemple j'utilise du cura ou un autre truc est-ce que ça fait une différence pour oui ça fait une différence pour bloquer je crois que c'est ça ah ben la synthèse c'est que tu mets toutes les expériences que tu as faites tu as fait toutes les instances je te dis regardez quand je mets toutes les instances les unes à côté des autres ben la synthèse c'est de remarquer que cette cause-là produit tel effet alors c'est peut-être pas le terme de synthèse c'est peut-être pas le bon en fait je crois que là c'est pas la synthèse si c'est ça la réponse c'est pas la synthèse des phénomènes c'est la synthèse du jugement la synthèse que tu fais c'est une synthèse intellectuelle la contre-épreuve elle vérifie quelque chose donc tu as l'ensemble des cas de figure puis tu vois qu'il y a juste une différence quand Bernard parle de la synthèse des phénomènes il a aussi cette dimension alors ne dites pas ontologique si ça vous gêne mais phénoménologique c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent dont les propriétés ne sont pas respectibles aux propriétés de leurs composants il dit que l'analyse et la synthèse physiologique sont différentes parce que phénoménologiquement tu vas voir dans ton inventaire quelque chose que tu n'avais pas avant qui apparaît donc tu vois qu'il apparaît à cause de l'organisation ou de la composition de ces choses-là donc en fait je pense tu as raison il est sloppy mais c'est la différence entre la synthèse physiologique synthèse réelle puis la synthèse intellectuelle celle du jugement est-ce que j'ai bien compris ça c'est que je ne peux pas dire mais ce n'est pas ce que tu viens de dire que dans le fond dans la méthode des différences à certains égards on a un nombre fini de paramètres à considérer et là à ce moment-là on les fait jouer on les neutralise d'une certaine manière tous sauf un on va faire varier et donc la situation que caractérise la pratique que Bernard essaie de caractériser c'est celle où le nombre est indéterminé en fait c'est exactement la discussion que vous aviez tout à l'heure sur théorie et hypothèse la méthode des différences tu peux le faire quand tu as une théorie qui te dit non non pour expliquer la croissance économique d'un pays j'ai pas j'ai pas besoin de considérer ce que tu vas chercher par exemple c'est pour ça que peut-être la contre-épreuve c'est une opération logique qui ne convient qu'à des périodes de science normale pour parler kounien où en fait tu vas étendre ton modèle à des phénomènes qui sont homogènes à ceux que tu as vécu que tu as étudié d'abord donc la vitesse puis la chaleur puis tu vas dire ok c'est juste du mouvement donc je vais prendre les mêmes trucs et ces causes-là dans le cadre de l'expérimentation il n'y a pas de théorie unifiante on pourrait dire par exemple la vie c'est quoi c'est le protoplasme c'est la création et la destruction on ne sait pas donc on va travailler autrement on va travailler à partir de l'hypothèse ou du problème ou de la question qu'on va faire puis on va neutraliser parce que le fait que le nombre de paramètres à considérer soit indéfinis ou indéterminés fait en sorte que la vitesse de comparaison conserve un caractère peu resté n'est pas simplement liée à la confirmation de la conclusion c'est exactement ça c'est l'exemple de ma jundi avec le liquide céphalorachidien ah ça doit aider à l'équilibre ok donc on perce et puis on vide le liquide céphalorachidien ah mais non il suffit juste uniquement on déduit de la partie où on allait faire la fonction ah le bonhomme a déjà des problèmes c'est la différence entre les raisonnements les démonstrations de Bell et de Magentie qui est lié au fait que anatomiquement on a des mais c'est heuristique oui tu as tout à fait raison c'est à dire que la contre-épreuve quand on n'a pas la contre-épreuve ça veut dire qu'il faut qu'on repasse sur la paillasse et qu'on trouve là où ça n'a pas fonctionné c'est à dire la cause qu'on n'a pas pris en compte ou celle ou la surdétermination de cause qu'il faut démêler dans l'enchevêtrement ça c'est super connu alors là maintenant j'ai dit du mal puis Annie peut faire passer j'ai dit du mal de Jeannet donc là vous pouvez regarder le traité de Jeannet c'est un traité à l'usage des classes élémentaires où en fait vous avez toute jove de Jeannet là-dedans tous les articles de la revue des deux mondes c'est l'attente vous l'interprétez comme vous voulez soit ça vous dit la qualité de l'enseignement philosophique à cette époque où des articles de refus se retrouvaient dans des manuels ou le contraire c'est le français de la philosophie de Jeannet mais on peut considérer que peut-être l'exemple de l'eau il est assez classique mais ça il faudrait aller regarder dans les bouquins que Jeannet dans les traités donc chevreuil ou dans les traités de chimie que Jeannet liste c'est pour ça qu'il est vraiment bien startique pour dire c'est quoi la classe de contraste moi le point faible de mon argumentation consiste à dire ça ressemble beaucoup à Mille l'ordre des choses se suit mais est-ce que c'est vrai que ces éléments ne se retrouvent pas dans d'autres traités ou dans d'autres littératures le fait est qu'il y a beaucoup d'accumulations qui me font penser que ça ressemble beaucoup à Mille je trouve que par exemple la citation connue sur l'individualisme méthodologique c'était le pont aux ânes des classes de philosophie quand on traitait des sciences morales c'est-à-dire que c'était une position qu'on exposait puis après on allait expliquer que non c'était pas vrai donc tout le monde c'était quelque chose d'assez connu c'est-à-dire après la production ça oui alors pour ça pour le coup oui mais pour le je pense que là peut-être il a lu comme on le disait hier peut-être que quelqu'un a tiré son attention en lui disant là t'as peut-être un argument je ne sais pas s'il y avait une discussion au coin du feu avec Jeannette où il lui a dit mais peut-être là t'as trouvé quelque chose parce que ça cet argument il est très intéressant vous le trouvez vous le trouvez chez un empiriste comme Mille mais quelqu'un qui vous dit là regardez il y a une hétérogénéité phénoménale qui est alors juste ponctuellement irréductible c'est-à-dire que Mille pense admet la possibilité qu'il pourrait avoir réduction en dernière instance mais il vous dit maintenant qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas réduire on continue à faire ça puis ça lui permet de dire et boum la psychologie associationniste de mon papa vous pouvez faire les expériences que vous voulez sur le cerveau et les nerfs vu l'état de votre physiologie ça ne change rien à la psychologie que je vais faire les lois de l'association sont aussi valides sans ou avec les lois de la les lois de la de la neurologie célébrale célébrale j'ai compris que je devais rabattre mes espoirs puisque manifestement il n'y a pas grand chose Scholl manifestement a fait son travail puis c'est des mentions en plus qui sont postérieures à Laurent parce qu'il est remercié dans l'article donc c'est pour ça que je ne pouvais pas lire l'article de Scholl pour faire ma présentation parce que je savais qu'il y avait au moins une personne dans la salle qui l'avait lu on est beaucoup à l'avoir lu puisqu'on l'avait travaillé et Laurent aussi il est paru oui en 2020 dans studies oui je peux te l'envoyer je peux te l'envoyer la version donc non mais si quelqu'un peut moi donc ça ce texte là il s'inscrit pour moi dans un projet de recherche synoptique sur la réception française de Mille donc bien sûr la méthode c'est clé pour Mille il était à peu près évident que Bernard c'est ce que je pensais il était à peu près évident je le savais parce que j'avais travaillé sur différentes choses avant et puis j'avais vu ça mais en l'absence d'autres sources que ça c'est vraiment de la reconstruction hypothétique très très forte ou très très faible je peux dire Janais aurait pu être une médiation là-dedans si j'ai bien compris ouais parce que Janais ses articles ils sont toujours faits de la même manière c'est à dire qu'il y a il commence par un constat oh nous sommes nous sommes polarisés entre des théories il fait l'historique des théories il y a toujours une préhistoire qui est une histoire empiriste bornée et stérile il y a la découverte de Kant mais le problème c'est que Kant il est un peu pissefroid il imite la connaissance et donc t'as un dépassement consiste à dire et boum un spiritualisme va résoudre le problème donc si vous lisez l'article sur Claude Bernard c'est le modèle même de la récupération spiritualiste des développements scientifiques le jour où Bernard a dit la philosophie lui reste l'indéterminé là Janais a dit ok mon coco c'est une bonne définition du problème sauf que lui bien sûr il va dire mais cet indéterminé n'est pas aussi indéterminé que ça soit il donne des arguments transcendautaux qui est indéterminé ou un certain nombre de formes soit il va dire Claude était un peu fatigué il y passait moi je lui ai expliqué qu'il y a des choses qui sont faites que la réflexion philosophique plus sérieusement va avoir un apport positif que la réflexion métaphysique va avoir un apport positif donc ça c'est assez classique dans cette histoire spiritualiste du 19ème siècle ça c'est ma version des choses si tu demandes Adelphine Antoine Mahut elle elle croit vraiment que les spiritualistes au delà du projet idéologique et d'occupation du terrain intellectuel ont produit des vérités philosophiques je suis comme Lucien Sèvres moi je pense que quand on lit la philosophie française du 19ème siècle il y a beaucoup de raisons de se suicider quand même philosophiquement ils ont produit ils ne produisent pas de vie ils ne sont pas de vie oui ils ont produit oui après je propose qu'on arrête après cette question là pour pas trop revenir sur le évidemment en physiologie il faut le droit même et l'héritier de beaucoup de recherches pour multiplier les techniques de comparaison on n'a rien de tel il n'y a absolument rien de tel dans le fait de la physique soit peut-être dans des cas particuliers des observations météorologiques dans les sciences si juste tu as un exemple c'est la science des températures si tu regardes dans le bouquin d'Azoksheng mais outre cela la multiplication des comparatives des cas et Lou précisément Hala lorsqu'il parle de l'éritabilité d'avoir multiplié à l'extrême cette technique de comparaison pour établir les limites de la priorité de la fin mais juste c'est un truc assez paradoxal parce qu'il faut faire des expérimentations comparatives puis la fin de cette section là c'est puis ça consiste à dire et le summum c'est de comparer sur le même animal oui et là tu dis mais en fait c'est de la comparaison mais en termes de volume de comparaison on n'est pas dans la big science puis tu as des sections d'après où il dit bon et la quantification ça ne va pas marcher et donc tu as à la fois une exigence expérimentale extrêmement forte et en même temps tu pourrais dire mais sur le volume la mise en place de cette expérimentation là est tellement exigeante même si elle est un modus vivendi pour passer au-delà de la complexité que est-ce qu'on fait beaucoup d'expérimentation oui quand même je dis ça en blague c'est à dire que c'est l'argument de Chicor Chicor dit regardez Fontana Fontana c'est 700 pages c'est le bouquin dont elle part c'est 700 pages il fait plein d'expérimentation et puis elle dit regardez avec Bernard il y a une réduction parce que le nombre l'expérimentation va être beaucoup plus normé parce qu'on sait ce qu'on cherche et elle dit ça c'est moi c'est la façon dont je le lis on fait moins mais mieux parce que le lien causal est bien mieux identifié on n'est plus dans l'observation non dans l'expérimentation je pense que c'est pas seulement ça je pense que c'est la nature la complexité de l'organisme individuel et son organisation varie d'une est à l'autre etc bon alors c'est la raison c'est le cas du contraste entre les conclusions tenues et par majeure par elle et par majeure c'est la différence de structure anatomique du modèle on est déjà en retard sur le programme donc je propose qu'on arrête là pour ce matin merci encore merci 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 Sous-titrage FR ?